Ron Arbelet, soyez le bienvenu, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci. Et merci de nous recevoir dans votre bel établissement, Le Yaya, qui est un restaurant, un établissement, je dirais culinaire grec. Et donc c'est le carrefour du monde. Et je dirais que vous savez, la philosophie est née en Grèce, donc nous sommes complètement immergés dans la cuisine grecque et la philosophie. Exact, ouais. Je voudrais commencer par une citation, Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie, au XVIe siècle, on lui posait la question suivante, on lui disait, dis-moi ce que tu aimes et je te dirai qui tu es. Et voilà quelle fut sa réponse. J'aime ce qui me nourrit, le boire, le manger, les livres. Ron Arbelet, et vous, qui êtes-vous ? Je dirais qu'on a beaucoup de choses en commun parce que j'aime aussi boire et manger. J'aime également les livres. Qui je suis ? Je suis un jeune, je suis parti très jeune de chez moi. Donc je pense que je suis un aventurier. Je pense que j'aime, je suis cuisinier aujourd'hui, restaurateur. J'ai plusieurs casquettes parce qu'en plus on fait un petit peu de télé également. Comment décrire ça sans être trop littéraire ? Je pense que je suis plutôt un aventurier. Je suis quelqu'un de très inquiet. Je n'arrive pas à rester trop à ma place. Je dirais que je suis vraiment quelqu'un qui est difficile. Je n'arrive même pas à me maîtriser moi-même. Voilà, donc immaîtrisable je pense. Et voilà, je suis quelqu'un d'heureux. Je suis quelqu'un de fier de ce que je fais. Je pense que même si c'est beaucoup ou très peu, j'ai toujours regardé le côté très bon des choses. Et je suis quelqu'un de positif. Toujours, il le faut. Et ça se voit sur vous. Est-ce qu'en quelques lignes simplement, vous pouvez nous donner les grandes lignes de votre carrière ? On est arrivé jusqu'ici. Alors, je suis né en Colombie. Je suis colombien. Adopté par la France à 18 ans. Je quitte la Colombie pour venir faire la cuisine. Je rêvais de faire ce métier qui me passionnait. Et j'ai trouvé un accueil au Cordon Bleu qui est une école de cuisine dans laquelle j'ai travaillé pendant deux ans. J'ai eu la chance de travailler avec des grands chefs comme Pierre Gagnère, Eric Briffard, Eric Fréchon, Georges V au Bristol. J'ai eu derrière un petit parcours sur Top Chef qui a fait un tremplin d'images. On vous a connu par ce biais-là. Exactement, qui est un tremplin d'images. J'ouvre mon premier restaurant, Plancha Boulogne, en 2015, de mémoire. Et derrière, les choses se passent assez bien. Les clients sont assez contents. Les réservations commencent à être au rendez-vous. On ouvre un deuxième restaurant qui s'appelle Levin. Derrière, un troisième qui s'appelle Vida. Et comme ça, petit à petit, on ouvre le premier restaurant grec avec mes meilleurs amis qui étaient mes fournisseurs d'huile d'olive, Kallios. On ouvre le premier Ayaya à Saint-Ouen. Aujourd'hui, je suis à la tête de douze restaurants. Douze restaurants ? Oui, douze restaurants avec... Félicitations. Où on n'a pas baissé les bras, où on a essayé de s'adapter à la situation. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit dès le début, on continue à être positifs, heureux et à avoir le bon côté des choses, même si la situation est particulière. Aujourd'hui, on garde les restaurants ouverts, on a gardé nos équipes. Et il y a toujours une bonne énergie. Merci de les avoir laissés ouverts parce que ça nous permet de pouvoir continuer à voyager. Parce que c'est la question que je voulais vous poser. Vous êtes Colombien. Vous avez beaucoup voyagé. Vous vous faites voyager, je dirais, la nourriture. Et le géographe Jean Brune, je le cite, affirme « Manger, c'est incorporer un territoire ». J'adore ça. Pourquoi, selon vous, Juan Arbales, pourquoi la nourriture n'a pas de frontières ? Et pourquoi nous incorporons un territoire en la dégustant ? Alors c'est marrant cette question parce qu'il y a plein, et surtout en France, on a cette habitude de mettre des gens dans des cases. Dans la cuisine, le français doit faire du français, le japonais du japonais, l'indien de l'indien, le colombien du colombien. Et moi, j'arrive avec une idée de casser un peu ces frontières. J'arrive étranger. où j'ai envie de mélanger les cultures, de mélanger un peu les styles de cuisine. Je trouve que la cuisine, on est des êtres qui nous sommes perméables, à mon avis. Et chaque voyage, chaque rencontre nous enrichit. Moi, je suis à chaque balade. Et là, je rejoins cette expression, c'est qu'à chaque voyage que j'ai fait, je suis revenu avec une nouvelle éclisse, avec une nouvelle idée, avec une nouvelle parfum, une nouvelle technique que j'ai incorporée dans ma cuisine. Donc, d'une certaine façon, je pense que chaque chose qu'on va goûter va venir s'ancrer dans notre mémoire, va venir s'ancrer un peu dans notre être et va nous changer. Une cuisine ou quelque chose qui nous laisse indifférents, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas abouti. Et c'est ce que je reproche beaucoup au street food et au fast food, qui ne prend pas le temps de partager des instants. Attention, pas le street food qui est bien fait, parce que d'ailleurs, la cuisine de rue est une cuisine qui est très généreuse et qui est d'ailleurs dans laquelle on peut vraiment découvrir la culture d'un lieu. C'est là où on va découvrir le patron ou le PDG d'une grande boîte et en même temps l'ouvrier. C'est un endroit de rassemblement. Et oui, je pense qu'on peut très bien déguster un territoire, on peut très bien déguster une culture en entière et une histoire quand on mange et quand on se pose à table. Et moi, ça ne m'a jamais laissé indifférent. J'ai la chance aujourd'hui de regarder d'avoir un restaurant grec, d'avoir des restaurants colombiens, d'avoir des restaurants qui sont très différents. Et oui, on déguste un terroir en général quand on mange. Vous avez su oser et vous avez su, j'irais, quitter votre... On quitte toujours un territoire, on quitte toujours une maison. Voilà, vous êtes colombien, vous êtes arrivés en France. Je trouve que cette phrase du cuisinier de votre confrère Guillaume Saint-Pierre, je trouve qu'elle vous va très bien. On voit ce qu'il dit, il faut toujours être à l'affût, sors de chez toi, va vivre ailleurs, ouvre les yeux sur d'autres cultures et d'autres saveurs. Je crois que c'est ce que vous faites. Oui, je le fais parce que je pense que mon esprit est que ma... Je suis de nature à bouger, je suis de nature à aller découvrir des nouveaux horizons et je pense que c'est la meilleure façon de se connaître même soi-même. C'est de voyager, c'est la rencontre, c'est de découvrir... Quand on est un peu dans son confort et qu'on est toujours en train de vivre sa routine, on a du mal à vraiment voir quelles sont nos limites et jusqu'où on peut pousser notre être. Le fait de voyager, de découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux espaces, des nouveaux ingrédients, des nouvelles personnes, ça nous permet aussi de se connaître soi-même mieux. C'est la question que j'allais vous poser parce qu'on est dans le cercle Devenir pour Agir, donc un cercle d'anthropologie, de réflexion anthropologique. Vous venez de dire que lorsque vous voyagez, vous apprenez à vous connaître. Lorsque vous cuisinez, vous êtes derrière vos fourneaux. La nourriture est-elle ou la cuisine est-elle un miroir pour vous ? Oui, je pense que c'est un miroir et en plus de ça, là je vais citer moi un philosophe que j'aime beaucoup, un philosophe cuisinier qui s'appelle Pierre Gagnère. Et qui disait que la cuisine est thérapeutique. Et c'est vrai que dans des situations complexes, ou dans des situations où on est un peu chargé, la cuisine a été pour moi une méthode, a été un exutoire, m'a aidé à sortir des charges énormes ou des poids que je portais. Je pense que c'est vrai ce qu'il dit la cuisine, on oublie, c'est une espèce de méditation dans laquelle on rentre dans un process de cuisson, de découpe, de taillage où on met de côté nos problèmes et on se concentre vraiment sur ce qu'on prépare et c'est méditatif. Donc non seulement c'est un miroir, mais en plus c'est aussi un exossoir. Et quel est votre monde culinaire ? Quel est votre style ? Le grand philosophe Michel Onfray a une phrase, je trouve, hyper intéressante. Il dit « Toute cuisine révèle un corps, en même temps un style, sinon un monde ». Quel est votre corps culinaire, votre style et votre monde culinaire ? Je pense que c'est difficile à mettre, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, à mettre dans une case. Pour moi, mon style culinaire est en mouvement tout le temps. Mon style culinaire n'a pas de passeport, n'a pas de frontière. Il prend les vagues comme il arrive, il essaye de les surfer et il se nourrit de chaque rencontre. Donc je pense que si je devais le décrire, je le dirais hyperactif, je le dirais intenable, je le dirais curieux. C'est difficile d'expliquer, de dire « je suis colombien avec un style français ». Non, je pense que ma cuisine, elle est vivante. Elle est vivante ? C'est ça. Ah, alors elle est vivante. Tout ce qui vit, on peut le penser. Je dirais tout ce qui est mort, on peut le penser. Mais je voudrais faire maintenant le parallèle beaucoup plus approfondi entre la philosophie et la cuisine. Parce que le grand philosophe Lévi-Strauss affirme qu'il ne suffit pas qu'il y ait un aliment, il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. Ron Arbales, comment, à votre avis, est-ce possible, pour suivre Lévi-Strauss, de penser un aliment, de penser, de réfléchir ? Moi, je pense qu'il y a deux choses qui se détachent de cette expression. Je pense qu'il y a déjà la… Je ne vais pas parler forcément de cuisinier, parce que n'importe qui cuisine pour se nourrir. Mais un ingrédient, déjà quand on l'a sur la planche à découper, il faut qu'on réfléchisse à comment on va le travailler. Je trouve qu'il y a une certaine, en plus, il y a une noblesse énorme dans chaque ingrédient qu'on travaille. On ne se rend pas compte, quand on a une aubergine sur nos planches à découper, on ne se rend pas compte du travail qu'il y a eu en amont, du travail de la terre, du travail du jardinier, du producteur, de toute cette démarche qu'il y a eu derrière, on l'oublie. Donc je pense qu'il faut être conscient de chaque geste, de chaque chose qu'on va faire. Alors pourquoi le penser aussi ? Parce qu'une fois qu'il sera dégusté, préparé, et qu'on va venir le manger, je pense que quand on pense, il y a aussi souvenir. Et je pense que la cuisine, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne doit pas nous laisser indifférentes. Et chaque bouchée doit nous marquer. Donc on va penser, cet ingrédient, on va le penser au passé, en réfléchissant à tout le travail qu'il y a eu en amont. Et on va le penser aussi au futur, en gardant ce souvenir magique que le plat qu'on a préparé nous a laissé. Donc je pense qu'il y a le passé, le présent et le futur. Il est constant, cet ingrédient. Et chaque moment de cuisine est important. Je reparlerai, vous m'avez fait une transition, mais je reparlerai tout à l'heure de la notion de temps dans la cuisine. Parce qu'au niveau philosophique, c'est hyper important de bien cuisiner, de prendre le temps. Mais j'en reparle tout à l'heure. Dans tous les restaurants, tous les établissements que vous ouvrez, vous innovez les choses. Je dirais, vous ouvrez, peut-être vous enfoncez les portes fermées. Il faut cependant innover, il faut cependant oser, mais aussi savoir le faire. A votre avis, Juan Arvales, est-ce qu'il faut savoir penser, il faut savoir oser pour inventer ? Où il faut inventer ce qui nous permet d'oser, dans votre cuisine ? Moi, je pense qu'il faut un petit peu de tout. Très honnêtement, ce qui m'a amené à être là où je suis aujourd'hui, c'est des fois le fait de oser sans trop penser. C'est baisser un peu la tête et se lancer contre un mur sans trop réfléchir. Et finalement, heureuse ou malheureusement, je pense qu'une vie est faite de succès, mais je pense que tout succès est fait aussi d'échecs. On ne parle pas assez d'échecs. Dans la vie, on parle souvent des succès. Et on ne se rend pas compte que dans une vie, c'est ça qui nous forme aussi, c'est le fait de tomber et de mieux se relever. Donc, je pense qu'il faut des fois, sur des cas qui sont très importants, de bien penser avant d'oser. Je pense que des fois, il faut oser sans trop penser. Oui, parfois, ça aide beaucoup. Ça a du bon. Ça a du bon. Vous parlez de l'échec. Je trouve que c'est un mot très fort, l'échec. Quelle est la différence pour vous entre l'échec et l'obstacle ? Parce que vous dites qu'il faut savoir voir les échecs, mais est-ce que vous ne pourriez pas le remplacer par un obstacle ? Non, je ne pense pas parce que les obstacles dans un succès sont présents. Pour moi, l'échec, c'est vraiment la fin de l'histoire. D'accord. Ce n'est pas le chemin. Pour moi, dans le chemin d'un succès, il y a plein d'obstacles. Dans le chemin d'un échec, il y a plein d'obstacles aussi. Je pense que tout simplement, l'échec arrive à un obstacle où on n'a pas réussi à le dépasser. Moi, je parle d'échec. Aujourd'hui, dans mes associations, que ce soit par exemple ici, mes associés, c'est l'huile d'olive que vous voyez derrière. Aujourd'hui, ça, c'est un succès. On a eu plein d'obstacles pour réussir cette association. Et aujourd'hui, c'est un succès. Sur d'autres restaurants, j'ai eu des associations dans lesquelles on a eu plein d'obstacles également, mais qui n'ont pas abouti. Donc, ils sont forcément un échec, mais qui m'ont formé. Dans lesquelles, je pense que tous ces problèmes, tous ces inconvénients et ces obstacles m'ont appris à ne pas commettre une deuxième fois peut-être les mêmes erreurs. Et c'est grâce à ça que j'ai ce succès aujourd'hui. Donc, non, le succès est important. Comment vous le définissez, le succès ? Je pense que c'est une série d'échecs qu'on a su digérer et qu'on n'a jamais cessé d'essayer. Je pense que pour moi, c'est un peu... C'est marrant, mais le succès, j'ai une comparaison liée à la boxe régulièrement. C'est que c'est des coups qu'on a pris, mais on n'a jamais laissé les bras. Et on a tout simplement dépassé les rounds jusqu'à arriver à trouver la faille, réussir à se glisser un peu dedans et finir gagnant. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on perd une fois, on ne peut pas réessayer. Encore une fois, pour moi, le succès, c'est une série d'obstacles et d'échecs. Mais on a été assez solides psychologiquement pour continuer à tenter jusqu'à ce que ça arrive. Et je pense qu'il y a une valeur, une question, une équation énergétique, une question de rester solide et de ne jamais lâcher. Ça, c'est important. Je ne pense pas que le succès, c'est entre 2 et 5 % de chance et 95 % de travail. Il ne faut jamais baisser les bras pour ce qu'il est là. Vous avez une belle réussite dans tous vos établissements. Et votre confrère, le chef cuisinier Alexandre Gontier, affirme ce qui fait la réussite d'un chef ou d'un restaurateur. C'est le savoir-faire, mais aussi le savoir-faire-savoir. Le savoir-faire-savoir. Bernard Vallès, vous avez écrit plusieurs ouvrages. Vous en avez publié l'année dernière. Savoir cuisiner partagé. Et il me semble que vous allez, en publiant dans quelques semaines, sur, alors je suis un peu allé voir, sur le... À table 20 minutes chrono, semble-t-il. Oui. La question est la suivante. 20 minutes chrono. Je rappelle que le chronos, en grec, c'est le dieu du temps. Oui. D'où ma question, quelle est la place du temps dans la cuisine ? Faut-il bien prendre le temps pour bien cuisiner ? Parce que là, si on voit votre ouvrage, 20 minutes chrono, c'est assez rapide. C'est serré, oui. Mais c'est génial, c'est un défi à relever. Alors pour moi, comme je le disais tout à l'heure, la cuisine est thérapeutique. Il y a des moments où j'aime bien prendre le temps. Mais il y a des choses en cuisine qui sont timées. Surtout quand aujourd'hui, enfin qu'on soit cuisinier ou pas, mais moi aujourd'hui dans les restaurants, quand un client arrive et se pose à table, il y a des timings qu'il faut respecter. Et quand le client prend une entrée, prend un plat et un dessert, tout est timé. Donc je pense que la cuisine peut être thérapeutique et en même temps, c'est très rigoureux et doit être timé. Donc oui, il y a du temps. Il faut le respecter. Et également, même qu'on soit dans un restaurant ou pas, quand on est à la maison et on veut faire des oeufs mollets, il faut bien que ça soit chronométré. Donc il vaut mieux s'attarder et prendre le temps des gestes qui ont besoin. Mais il faut aussi attacher de la portos au temps. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que j'ai écrit des ouvrages parce que pour moi, c'est important de créer des restaurants. C'est important d'apprendre à cuisiner, c'est important de le succès. Mais pour moi, le savoir-faire et le savoir et le partager surtout ce savoir-faire est important. Je trouve que garder l'information et garder ce savoir-faire pour nous, c'est un peu dommage. Je trouve que c'est pauvre, le fait de s'enrichir tout seul. Alors que quand on s'enrichit et on partage cette connaissance, c'est là où la vraie richesse commence et existe. Oui, tout à fait. Et puis lorsque vous avez des retours sur vos ouvrages ou même dans les clients qui viennent déjeuner ou dîner chez vous, vous êtes un amoureux de la rencontre. Tout à l'heure, vous parliez de la rencontre, de la richesse de la rencontre. Oui, quelle est la richesse de la rencontre ? Oui, je pense que l'humain ne peut pas vivre sans ça. Je pense que quand on s'isole et quand on vit tout seul, on avoue bien manger, prendre le soleil et essayer d'être heureux. Je trouve que la rencontre, on en a besoin. Je pense que comme on est des êtres qui nous sommes perméables, on a besoin d'énergie, on a besoin de contacts, on a besoin de contacts visuels, physiques, spirituels. Je pense qu'on a besoin de l'échange. Et pour moi, les restaurants, ce sont des temples de rencontre. Mine de rien, quand on est au bar à coudé et qu'on boit sa bière bien fraîche, juste le fait de croiser un regard qui ne va pas nous laisser indifférents, juste le fait de discuter avec le barman ou de parler à un serveur ou de passer un moment à table avec quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas. La table est un lieu de discussion et d'échange. Pour moi, la table est un lieu d'un territoire de philosophie énorme, aussi profond qu'on l'assume et qu'on le pense. Je pense que c'est un terroir magnifique d'échange. Pour moi, c'est des temples de rencontre. J'aime beaucoup cette définition, le temple de la rencontre. Le restaurant, c'est le temple de la rencontre. J'aurais peut-être pu vous poser une question très simple dès le début, mais j'ai fait exprès de la poser à ce moment-là. Vous venez de définir ce qu'est le restaurant, mais pouvez-vous nous donner votre propre définition de la cuisine ? Je pense que la cuisine, c'est assez compliqué. Parce que plus que la cuisine, c'est tellement important comme question que j'ai du mal à vous sortir une réponse. C'est un terroir, pour moi, c'est un territoire inexploré aujourd'hui. Parce que c'est infini, pour moi, la cuisine est infinie. Pour moi, la cuisine est un territoire sans règles, sans normes, dans lequel n'importe qui, peu importe la capacité ou la connaissance, n'importe qui peut s'aventurer dedans. Je trouve que c'est un terrain de jeu dans lequel on ne cesse jamais d'apprendre et jamais de grandir. Et qui est un univers magique, je dirais. Magique. Oui. Pour moi, la cuisine, c'est un univers qui est magique. Et comment pourriez-vous rebondir ? En tout cas, quel est votre... Lorsque Lévi-Strauss dit, ce sociologue toujours le même, dit la cuisine... Voilà comment il définit la cuisine. La cuisine est un langage dans lequel elle traduit inconsciemment sa structure, à moins que, sans le savoir d'avantage, elle ne se résigne à dévoiler ses contradictions. La cuisine est un langage, mais aussi, elle peut dévoiler ses contradictions. Quelles sont les contradictions que la cuisine peut dévoiler ? Moi, je pense que partout dans la cuisine, c'est très contradictoire. Là, tout à l'heure, on parlait du temps, mais c'est vrai que je vous dis, c'est bien de prendre le temps. En même temps, si je cuit trop longtemps un œuf, il sera trop cuit. On peut parler d'une asperge ou d'un brocoli. Il n'y a rien de plus génial que prendre le temps de voir pousser une asperge, un brocoli. Et si on le laisse trop longtemps dans l'eau bouillante, on va perdre ses goûts et ses qualités nutritives et ses qualités de texture. Et c'est marrant, mais en même temps, il y a d'autres contradictions. C'est que dans la cuisine, on passe notre temps à être super rigoureux et extrêmement pointus et extrêmement exigeants avec nos équipes. Et en même temps, la table et le restaurant est l'endroit où on se décontrate le plus et on lâche les chevaux. Donc je trouve que c'est plein de contradictions. C'est que ce lâcher prise que la clientèle peut avoir, c'est complètement contradictoire parce qu'on cuisine, on est complètement dans la maîtrise. Donc elle est partout. À partir du moment où on sème et on prend le temps de voir grandir l'ingrédient qu'on va manger en 30 secondes ou une minute, la cuisine est plein de contradictions qui rendent cet univers magique. Mains de contradictions. Nous sommes dans votre établissement de cuisine grecque. Je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas citer un penseur grec, Athénée de Nocratis. Voilà ce qu'il affirme. Le poète et le cuisinier se ressemblent bien. C'est le génie qui fait l'âme de leur art particulier. Êtes-vous poète ? Vous êtes cuisinier, mais êtes-vous poète ? Je pense que je le suis. Je le suis des fois un peu trop même. C'est-à-dire ? J'aime beaucoup écrire. Je lis beaucoup moins de ce que j'écris, mais j'aime la parole au bon endroit, au bon moment. Je trouve que, et même plus qu'écrire, j'aime parler. Je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas d'où ça vient, le fait d'être orateur et le fait de savoir transmettre un message qui est important en regardant quelqu'un dans les yeux. J'ai toujours bien aimé de choisir les mots justes. Et je trouve que quand on aime parler, quand on aime discuter, quand on aime échanger, dans la poésie, on va venir s'inspirer, on va venir choisir des mots. On joue beaucoup aujourd'hui à un autre niveau, mais par exemple, même les réseaux sociaux sont aujourd'hui quelque chose de très moderne. Et c'est marrant de parler, aujourd'hui on parle de philosophie, on parle de poésie, de parler de réseaux sociaux. Mais j'aime dans un poste ou dans un communiqué de presse que je vais faire pour les restaurants ou dans une prise de parole, que les enchaînements des phrases qu'on va dire ou que les rimes sonnent bien. Donc je pense que je suis un peu poète, quand je faisais également les cartes, j'ai toujours pris le temps de décrire un ingrédient en essayant de lui donner sa juste valeur. Parce que comme je le disais tout à l'heure, des fois on oublie qu'une aubergine, quand on va la couper, on va tout simplement la cuire, la détailler, la faire sauter à l'huile, la saler et la gober. Alors qu'on oublie tout le travail qu'il y a eu en amont. Et le fait de mettre les mots justes sur un ingrédient, sur un énoncé de plat, ou que le serveur, quand il arrive à ramener une assiette, emploie les mots justes, on donne une notion de grandeur, non, parce qu'on va donner la juste notion au produit. On va faire comprendre aux clients l'importance que ça a eue pour nous, pour le producteur et le temps qu'on a passé dessus. Donc je pense que je suis un peu poète. Je crois que vous y arrivez très bien, parce que tous les vendredis, vous êtes dans le quotidien avec Anne Barthez. Et j'ai été la dernière fois assez sensible à votre réflexion sur l'asperge. On parlait des asperges la dernière fois, vous avez fait une recette sur les asperges. Je trouvais que c'était beau, parce que là, vous faites vivre la nourriture, et finalement, la nourriture devient un verre de poésie. La nourriture devient un verre de poésie. Je ne suis pas poète tous les jours. Je peux être très con et très bête aussi. Tu as vu ? Je ne suis pas poète, je peux être bête. Oh là là, félicitations ! Je crois que vous l'êtes vraiment poète. Non, non, mais c'est vrai que la poésie fait partie un peu de nos quotidiens. Malheureusement, l'interview va bientôt s'achever. Peut-être deux questions. Peut-être une question métaphysique. Ah là, je... Une question métaphysique, je ne sais pas si j'ai les réponses. Je tire une réflexion du film Big Night en 1996. Il y a une réplique du film qui est la suivante. « Manger de la bonne cuisine, c'est être près de Dieu. » Comment rebondissez-vous à cette... Je pense que chacun a son Dieu. Je pense qu'en France, pour quelqu'un qui peut être athée et croire tout simplement à la grandeur et à la grâce tout simplement d'un bon verre de vin accompagné d'une bonne côte de bœuf, peut être son Dieu tout simplement. Je pense que... qu'on peut croire en Allah, en Dieu, peu importe qui est cette énergie ou cette puissance dans laquelle on croit. Oui, je pense qu'il y a des moments dans lesquels on se nourrit et c'est un besoin qui est primaire. On a besoin de manger pour pouvoir exister, pour pouvoir survivre. Donc oui, je pense qu'à chaque instant, quand on va venir se nourrir, on touche d'une certaine façon à cette énergie surpuissante dans laquelle on a du mal à expliquer. Et juste, on se rend compte, quand on prend par exemple une sémence et qu'on va la sécher et la garder dans un petit coin pendant très très longtemps, et à un moment, on va tout simplement la mettre dans la terre avec la juste humidité qu'il faut, on va créer la vie. Et pour moi, je pense que ça, tout simplement, cette énergie, il y a une puissance qu'on ne peut pas décrire qui existe. Donc oui, je pense qu'on... La cuisine vous transcende. Vous êtes d'une certaine manière transcendé par la bonne cuisine. Je suis transcendé par tout ce qui touche à la cuisine. Je suis transcendé par la... par la magie d'un raisin bien fermenté, bien vieilli et qui peut durer 40, 50 ans dans une bouteille. Et quand on pose ses lèvres dans un verre d'un ermitage de chez Jean-Louis Chave, se dire, putain, merde, il y a quelque chose de plus grand qui existe. À un crémeux de parmesan bien posé sur un oeuf parfait, un jeune coulant, avec le croquant qui vient réveiller... Pour me donner un petit, là. Oui, mais je pense qu'il y a des instants qui sont magiques grâce à la cuisine. Donc oui, je suis transcendé par tout ce qu'il y a autour. Par tout ce qu'il y a autour. Bernard Balès, malheureusement, l'interview va se terminer. Peut-être une dernière question. Actuellement, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes vivent des moments extrêmement difficiles. Quel est le message d'espérance que vous pouvez aujourd'hui leur adresser pour leur redonner confiance, courage en l'avenir ? Vous avez très bien réussi, vous réussissez très bien. Quel message vous pouvez leur donner ? C'est marrant parce qu'hier, on faisait à manger pour 200 étudiants parce qu'on est conscient que c'est une période qui est très dure, qui est très adolescent. Entre, je pense, 14 et 25 ans en ce moment, c'est une période qui est très compliquée. Moi, je pense que le cerveau est un terrain de jeu qui est incroyable, qui est infini également, comme la cuisine. Moi, ce que je conseille, c'est de s'amuser, c'est d'essayer aussi grande que ce soit la cuisine, d'essayer d'aller chercher et de voir ce côté thérapeutique que la cuisine peut avoir, comme on parlait au début. Je pense qu'il faut profiter du servant en ce moment et d'essayer d'aller chercher plus loin. Je pense qu'il faut voyager. Comme faisait un peu le petit prince, c'est de ne pas se mettre des frontières, de ne pas se mettre des chaînes et d'essayer de voler, d'essayer de voyager. Je pense qu'on a de la chance aujourd'hui d'être confiné sans trop l'être. C'est vrai que les paramètres du confinement sont un peu bizarres. Les membranes et les limites sont difficiles à comprendre. Je pense qu'il faut se voir entre amis, il ne faut pas s'isoler. Il faut se faire des petites bouffes. Il faut faire attention et il faut prendre soin de soi et surtout des gens qu'on croise. Mais il ne faut pas arrêter de s'amuser. Il ne faut pas baisser les bras. C'est juste un petit combat de boxe. On en prend des coups, mais il faut lever les bras. Je suis sûr que ce coronavirus va au bout d'un moment baisser la garde. On va lui mettre 2-3 uppercuts avec un gros jab et il va tomber. On pourra profiter et sortir gagnant. Merci beaucoup de ce beau message que vous adressez à la Genève. Merci de m'avoir reçu au Yaya. Je voudrais vraiment vous féliciter pour cette belle réussite sur laquelle vous êtes en train de continuer de marcher. Permettez-moi de terminer cette interview par la journaliste Catherine Pancol. Et voilà ce qu'elle dit. Ouvrir un livre de cuisine pour composer le menu, rêvasser à mille combinaisons saugrenues, un poulet aux fraises, un lapin, une saule au caramel. Et pourquoi pas ? La vie est triste parce qu'on la répète chaque jour. Il suffit de changer les ingrédients pour la faire chanter. Il n'y a pas de limite. Oui, il n'y a pas de limite. Et surtout, là vous parlez des livres, je pense que les livraires aussi, c'est un terrain de jeu qui a beaucoup souffert pour cette période et qu'il faut sortir et aller les voir. Que l'on soit jeune ou pas, je pense que les livres de cuisine, c'est aussi une façon de s'amuser et d'aller découvrir des nouveaux horizons et de voyager. Alors vivement que votre prochain ouvrage dans quelques semaines soit publié. Merci encore et continuez à nous faire rêver et surtout, par votre nourriture, à faire chanter la vie. Merci, Juan Arbolien. Merci. Merci.